Ok bon, ça va être la dernière map mesdames et messieurs, 13-7 breeze, 13-6 sunset, 13-1 ascent, 13-3 bind, beaucoup de 13 sur l'écran de gauche, mais à la fin il y a deux partout mesdames et messieurs, on a eu deux matchs à sens unique pour mandatory, deux matchs encore plus à sens unique pour Valiant, et nous avons la dernière game qui va commencer le match final qui nous emmènera soit en finale qui se jouera le dimanche 7 avril, soit en petite finale qui se jouera samedi prochain. Nous avons Ip sur Omen, Bigfist sur Fade, Akuma sur Phoenix, Soon sur Cypher, Ghoster sur Raze, en face on a Default sur Raze, Ambi sur Breach, Jessie sur Omen, Sakak sur Sova, et Neskass sur Killjoy, et voilà ! Et ça va démarrer bientôt, l'Otus map que j'adore, pas de Oye, non pas de Oye, c'est vrai, et double dueliste de notre côté, avec une petite Killjoy de l'autre, mais l'Otus qui est une map plutôt bien, moi j'aime bien, il va nous refaire du Odin, Sakaké, ouais c'est vrai, ah ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai, on va en avoir, hop là, c'est parti ! Merci à Odoo de sponsoriser l'équipe Mandatory, vous avez besoin d'un site de e-commerce pour votre entreprise ? Avec Odoo et son configurateur en 4 étapes, vous pouvez créer votre boutique en ligne en quelques clics, leur interface intuitive vous permettra de créer et mettre en page vos produits directement depuis le front-end, de manière facile et rapide. La cerise sur le gâteau ? Le site est gratuit avec hébergement et support, le nom de domaine est lui offert pendant un an, rendez-vous sur le lien en description de la vidéo pour tester. C'est parti, let's go ! C'est nous, Mandatory, let's go ! Et Valiant ! Non. C'est parti, Mandatory joue en défense en premier. Mesdames et messieurs, alors qu'est-ce que... Ouais, bon bah écoutez, écoutez, voilà, une des compos très différentes pour le coup. C'est de plus en plus rare de voir des compos ultra différentes sur des maps, mais là c'est le cas. Et c'est quoi qu'il arrive, la dernière map ? Tu mets le feu quand on maillot ? Soyez sympa, soyez sympa ! Non, ne soyez pas. On cherche un kill, on cherche un kill pour VLNT, on n'a pas pour l'instant pris de décision, puisque comme vous le voyez, le spike est resté à la base. Donc on est en train encore de chercher ce qu'on peut faire, on n'a pas trouvé la caméra de Soon, on n'a pas trouvé cette cam, non, non, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé cette caméra. On a ouvert les portes, c'est vrai qu'on met plus d'activité autour du A et on va être rejoint, ça y est, on a pris une décision, on va être rejoint en A et on a pris la décision de rusher vers le A. On est déjà posé en bas des escaliers, très près du site, mais BigFizz a ouvert le bal avec un kill sur Nesca, s'il n'y aura plus de protection pour le back. BigFizz qui a réussi à backup, il faut l'aider le pauvre avec sa fade, mais ça va, on a hip à la réception, la petite patate, oh, bien joué, oh ! What the fuck ! BigFizz qui nous a fait 3 kills exceptionnels, vas-y décale-toi, récale-toi, t'as déjà fait 3 kills, le travail est fait, avance, on les arrache, on rush, allez, allez, appuyez sur Z, on n'a pas peur, allez, on leur rush dessus ! Et c'est un ace de BigFizz, mesdames et messieurs, pour commencer cette première partie sur Lotus avec un pistolet, et moi, quand on me donne un pistolet, je prends un pistolet, ça ne veut rien dire sur la game, mais si on me le donne, je le prends, oh, tellement clean ! Le petit flic sur la gauche, et là, il a failli les arracher sur la droite, il a failli les arracher à droite, BigFizz qui a tout détruit, qui a fait son petit ace, voilà ! Un petit gun round ! Alors, attention, les échos sur Lotus, hein, les échos sur Lotus, pareil, terrifiante, terrifiante les échos sur Lotus, parce que sur Lotus, en fait, c'est vraiment la map du... C'est la map du choix, Lotus, c'est la map du choix, voulez-vous un peu reprendre de la longue range, ou voulez-vous peut-être du close combat sur le B du Bourbeier, ou voulez-vous du mid-range, j'en sais, peut-être ? Donc, c'est vous qui décidez, et forcément, quand tu décides et que t'as des possibilités, et bah les échos sont deadly ! Allez, il se casse, c'est bon, ça fait deux fois, tu te fais arracher, voilà, toi aussi, dégage, on va tout se faire arracher, allez, ce serait bien de pas perdre trop d'armes, là, s'il vous plaît ! On va essayer de pas perdre trop d'armes, Ghostur qui a... Voilà ! Le petit outlaw ! Dans la gueule ! Non, pas dans la gueule, dans le corps, probablement dans les épaules, le torse, les cuisseaux... Pas trop bas dans les cuisseaux, sinon je crois que ça tape pas, je sais pas. Mais ce serait bien de perdre aucune arme, on a deux classiques puants de Sakake en bi, de Sakake en bi. Ça me régalerait de perdre aucune arme, là, sur ce bonus. En plus, on a un outlaw. Bon, on a bien derrière l'arbre, petite reveal, instant, allez, il faut aider, oh, pas besoin de l'aider ! Oh, dommage ! C'est pas grave ! C'est Hip qui perd son arme, et je crois qu'il avait... Il avait une arme, il avait quoi, Hip ? J'ai pas vu ce qu'il avait. Spect, peut-être. Bon, ça me va, on a perdu qu'une arme ! C'est propre ! Bon, là, je veux tout, là. Là, je veux tout. Je veux que tous les rounds soient des flowless, je veux mettre les bonus, je veux tout mettre, là. Là, il n'y a plus de quartier, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon, on n'est plus là pour rigoler. Ah, il avait Stinger ? Non, il avait Bulldog, il avait Bulldog. Il avait Bulldog, euh... Ça nous va. Et moi, là, je suis... Putain, il a réussi à éviter le stun, BigFist, c'est incroyable. Il s'est décalé un tout petit peu sur le côté. Je me suis dit, ah, il va se faire stun, horrible. Troisième round, ulti-fade. Ouais, c'est vrai. On a quasiment un ulti-fade avec BigFist qui va pouvoir prendre un orbe, j'espère, pour avoir son ult. Voilà, remarque, les orbes en défense, c'est vraiment dur à choper. Il n'y a que celle du C, à la limite. Mais bon, vas-y, c'est des démarches, il faut y aller, il faut courir, il faut ouvrir la porte. On va se diriger vers le A. Ça va être retake à l'ult, putain, on a Nescas qui est là. 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 Oh. Ah non, il ne pouvait pas tirer, normal. C'est derrière lui. Attention, la smoke qui va bientôt disparaître. Ce fumilène qui va bientôt disparaître. Voilà, elle disparaît. Il s'est beaucoup fait arracher. Mais on n'est pas naïf, côté mandatory. Il faut juste laisser BigFist en vie, il ne faut pas trop qu'il trade trop tôt. Parce que s'il trade trop tôt, il ne pourra pas ulti avec. Petite reveal, là. Ah, dommage. Oh non. Ouais, bien, bien. Oh non, BigFist qui meurt. Ah, c'était le seul à ne pas perdre. Mais en même temps, il devait countertrade pour aider son mate. Donc, franchement, on ne peut pas lui en vouloir. C'est juste dommage que ce soit lui qui prenne la balle. On n'est pas si mal. Je rappelle qu'on est en bonus. On n'est pas censé mettre ce round, là. On a redirigé vers le B. Et pour VLNT, je pense que c'est une bonne solution de leur part. Dommage, BigFist. Heap qui a tenté le petit one-shot into his casse, mais il n'a pas réussi à l'avoir. Et là, on a Sakak qui est trop bien placé. C'est très malin ce qu'a fait VLNT. Ça joue bien, quand même. Ça joue vraiment très, très bien. Et c'est Sakak qui va probablement arracher ce round. Là, il y a Akuma qui fait du bruit. Assez volontairement, en réalité, pour que ça se déplace. Mais là, ils sont trop bien placés. On a quelqu'un à droite. Ils ont toute la map. Franchement, ça me paraît ingagnable. Il faudrait beaucoup d'exploits. En voilà un premier. Sur cette flash. Ouais, le problème, c'est que voilà, Sakak est trop bien placé. Et là, vas-y, bonne chance. Akuma avec ses 5 HP. Est-ce qu'on pourrait faire tomber des armes, peut-être ? Ah, dommage. On a failli faire tomber une arme ici sur Neskaz, mais il tombera pas. Ça reste un round bonus. Est-ce qu'on a Vandale ? Ouais, on a Vandale. Bon, OK. On peut écho ça. Tout va bien. Qui contrôle les caméras ? Quand on ne connaît pas bien le jeu, c'est incompréhensible. C'est Docai, un des meilleurs observateurs du monde de Valorant. Et crois-moi que s'il était mauvais, ce serait encore pire. Parce que c'est des jeux qui sont assez durs à observer. Et dans les matchs professionnels qui se jouent dans les ligues officielles en LAN, t'as carrément des replays pour analyser toutes les actions parce que c'est dur de tout voir en direct. Voilà. Mais sache que c'est très, très difficile à observer. Est-ce que c'est un bonus OK ? Bon, on s'en fout. 21, 21, 0,50, 21, 300. Donc là, round important. Le round le plus important du BO5, on peut le dire maintenant. Ce n'est même pas du match. Du BO5. Le premier round d'armée pour les deux équipes sur la dernière map. Petite flash et on décale. Ça me va. Ouais, flash maintenant, non ? OK, il a bait. Dommage, 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 dommage. Oh, pas mal. Smoke, smoke hacheux. J'ai bien aimé. Ça me régalerait qu'il recule dans la mollo et qu'il meurt là. Ça aurait été incroyable. Bon, il est à 1 HP. Je pense qu'on sait qu'on a un peu touché quand même. Les robots reviennent. Les robots de qui ? Les robots de quête, probablement. On se dirige vers du C. Ça se fight un peu. Ça, c'est un peu fight en deathmatch, mais on n'a pas... Personne n'a trouvé de kill. Soon qui est placé sur le B. J'aime assez ce qui se passe, d'autant que Soon va avoir l'info assez tôt de la rotation. Genre maintenant. Là, il devrait avoir la rotation, je pense. Voilà, là, je pense qu'il a entendu. Et ce sera retake avec l'ulti de Big Fees cette fois qu'on va enfin pouvoir avoir sur le A. Tout de même. Bon, ça ne va pas toucher tout le monde, mais ça sème un peu de bordel, on peut le dire. Oh, putain, le trap. Allez, c'est parti. Ulti de Big Fees qui a été envoyé. Premier kill. Dakuma. On a Soon qui est posé ici pour au dernier moment ouvrir cette porte. L'ulti qui a quand même permis de descendre, mais on n'a pas eu tout l'espace qu'on désirait. Et là, ça va être très difficile. Très difficile pour Mandatory de prendre assez d'espace pour aller chercher ce Spike qui est posé dans un endroit très difficile à défendre. Mais Hip fait un très bon travail pour l'instant. Est-ce que Soon pourrait sortir ? Soon met beaucoup de pression. Oh, le kill tellement important. Allez, Soon. Allez, Soon. Plus qu'un ennemi, on le sait. Ok, c'est bon. Il a mis assez de pression. Soon a mis assez de pression. Et let's go, les gars. Putain, voilà. Le round armé qu'il nous fallait. 3-1 pour Mandatory. Et je rappelle qu'on est sur Lotus, une map qui est plutôt à l'avantage de l'attaque, même si... Bon. On est sur du 52-48, hein. 52-48. 52-48, faut pas... Voilà. Faut pas abuser. Mais... Mais ouais. Et ce sera un full go B. Un B-Rush, my friend. C'est une écho. Les échos, on va... On va souvent finir en B pour une écho parce qu'on a beaucoup de... De corps à corps. Et comme vous le voyez, les rounds sont quand même close, hein. Il faut faire des choses. Pour marquer tous ces rounds. Et il faut respecter toutes les échos, hein. Moi, je vous le dis, il y a... C'est limite, il n'y a pas de round d'écho, hein. Je vous le dis. Il n'y a pas de round d'écho sur Lotus. Tout le monde a tout le temps des armes. Et vous voyez, ils ont planté en B. Bon, après, on décide de pas le jouer. C'est pas très grave, hein. Si on décide de pas le jouer, c'est qu'on a des plans pour retake dans toutes les directions. Est-ce qu'on a vu ça caker ? Je pense pas qu'on l'ait vu. Il y a cette tourelle qui va nous aider. Ils sont en écho, on le sait. Là, le seul problème des échos... Ok, allez, on va lui couper la porte. On va envoyer le proleur. Défaut qui est flash, mais ça dure un petit peu. Défaut qui a... Vandale ? Ah ouais ? Défaut qui a... Kuma qui en a arraché deux. Mais il n'y a plus de temps, hein. On n'a plus de temps. Enfin, on a très peu de temps. Non, pas qu'on n'a pas de temps, mais on a peu de temps. 2v2 ! Les deux n'ont pas d'armes ! Un ulti. J'aime bien, j'aime bien ce qu'a fait Hipp. On n'a plus le temps. C'est perdu. Enfin, c'est perdu pour ce round. C'est pour ça que je vous disais les échos, hein. Les échos terrifiantes. Ils ont perdu toutes leurs armes, c'est vrai. Mais ils ont mis une écho. Donc, bien joué à eux. Et la retake a mis un petit peu de temps sur le côté gauche, là. Mais... Enfin, le... Le côté main du site avec sa kake qui n'avait pas été trouvé. Ça prend trop de temps à retake. Ouais, bah écoute, t'as qu'à jouer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça prend du temps à retake parce que c'est dur. C'est dur de retake. Il y a eu beaucoup d'ultis utilisés en face. Il y avait quand même des faux qui avaient Vandal. Évidemment, qu'on lui donne à lui. Et là, on a un opérator sur Ghoster. Ça va être one way into opérator. Et en plus, ça se dirige vers le C. Donc, j'espère un kill de Ghoster. On s'avance pas. Ok. On a placé... Ouais, voilà. Allez, hop. Allez, il est déposé. Il est déposé. Et là, il ne cligne plus des yeux pendant une minute trente. Donc, tranquille. C'était un Stinger ? Ah ouais, c'était pas Vandal. Je suis trop con. En fait, j'allais dire... Tiens, bizarre qu'il fasse du run and gun avec sa Vandal et tout. Je suis idiot, c'est trop grave. Bon. C'est bon, on a déposé Ghoster. On se casse, non ? Non, Hipp, il veut rester. Bon, cela dit, il n'y a pas de raison de bouger. Pas d'infos ailleurs. Moi, je reste faire trois, évidemment. Les yeux secs de Ghoster. Non, non, t'inquiète, il s'hydrate même sans cligner des yeux. C'est ça, l'avantage. Là, on voulait prendre ce piège exprès pour pouvoir le déclencher et le tuer. Donc, bien joué. De la part de Sakak encore avec son Sova. On s'est fait flash. On a back instant. On a pris un proleur. On a fait un... Oh, merde. On a fait un joli stop rush de... Putain, dommage ce qui vient de se passer, là. On a fait un joli stop rush de la part de Mandatory. Maintenant, il faut réussir. Oh, non, le timing a concrétisé. Adieu. Va-t'en, 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 va-t'en. On ne peut pas s'en aller. Oh, putain ! Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire ? Il est resté opérateur contact avec une race qui est en ulti. Mais what the fuck ? Bon, on a push un ulti de Killjoy. Donc, on a laissé l'entrée. Ça va être retake. Ulti d'Hakuma. Est-ce qu'on peut le suivre ? Ils sont tous sur main. On a planté pour ça. Ah, euh, hein ? Ah ouais, ok, on est bas. On peut le jouer quand même, mais c'est vrai que c'est bas. Parce qu'on a la patate. On a toutes les line-ups qu'il faut. Ouais, ils ont toutes les line-ups. Il faut réussir à toucher le spike au moins une fois. Pour déclencher les spells. On a l'ulti de Sauva. Ça va être très dur, voire infaisable. Et c'est terminé. On est tous dead. Ils se sont tous mis dans le main puisqu'ils avaient de quoi le défendre. Avec, justement, l'ulti de Sauva et l'ulti de Killjoy au départ pour pouvoir le placer. Donc, cauchemardesque ! Ghosteur joue dans un bocal pour garder les yeux humides. Tout à fait. Tout à fait. Il a juste le sommet de la tête comme ça. Il a le sommet de la tête qui est immergé. Et après, le nez et la bouche, pour pouvoir respirer, ça reste en dehors, tu vois. La quantité de line-up. Ouais. Il y avait l'ulti de Breach. Il y a eu l'ulti de Breach, l'ulti de Sauva, l'ulti de Killjoy. On s'est fait pulvériser de sort ! Ça a été compliqué, ouais. Allez, 3-3. Il n'y a rien. On est en écho, cela dit. Il n'y a rien, mais on est en écho. Ce qui veut dire que là, c'est un round largement à l'avantage de VLNT. Tout quand je dis qu'il n'y a pas d'écho dans cette map, c'est évidemment quand on est en attaque. Les échos qui sont quand même beaucoup plus faciles à mettre quand on est en attaque. puisqu'on maîtrise l'endroit où on va. En général, le B, bien sûr. Mais oh, la vache ! Comment c'est possible ? Un kill comme ça, au classique ? Est-ce qu'on pourra récupérer son arme ? Très peu de chance que oui ! Est-ce qu'Heap pourra faire ce kill incroyable sur la Killjoy ? On est loin. Oh, dommage. Ouais, dommage. Quand tu rates la balle de shérif, en général, c'est que la deuxième... À ce niveau de jeu, là, bien sûr. À ce niveau de jeu, si tu rates une balle de shérif, c'est quasiment comme une balle d'opérator. Non, il est tout seul. Eh, mais il sait pas. Il sait pas qu'il est tout seul. Eux, ils ont attendu derrière, là. Allez, va récupérer son arme, va. Je sais pas s'il pourra récupérer son arme. En fait, on n'a aucune info. Nous, c'est facile pour nous. On se dit, ils sont loin. C'est bon, vas-y, tu peux aller la récupérer et tout. Allez, il a envoyé une cage pour récupérer l'arme. Bah, 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 bah ! La grenade qui va les obliger à sortir à droite. Mais en fait, on sort à gauche. La flash. Ok, j'aime bien. Ok, c'est métable, hein. Winable. Le saut. Wouh ! La petite brochette de shérif qui fait plaisir sur un défaut. Et en billes qui ont décalé à deux. En vrai, c'était dangereux. C'était dangereux de jouer comme ça. Mais je prends. Je prends, mesdames et messieurs. Je prends totalement. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc, un round d'écho demi. Hé, j'avais dit, j'avais dit ! J'avais dit, les échos, c'est dangereux sur cette map de cons ! Mais c'était surtout en attaque ! Et bah, comme quoi, il ne faut pas les sous-estimer aussi en défense. 4-3. Mon datori qui mène cette défense. Je rappelle que c'est une map un petit peu à l'avantage de l'attaque. Donc, si on met 6 ou 7 en défense, on est totalement refait. Mais là, je n'en veux pas 4. J'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. J'ai une stade terrifiante. On vient de mettre le nombre de rounds que les deux maps précédentes. Du coup, 4-3 disais-je donc sur cette map de Lotus. Et nous sommes armés maintenant ! Armés et prêts à tout. Nous sommes à 1 orbe de mettre un ulti de Soon. 2 orbes pour BigFist, 2 orbes d'Hakuma. Ghoster, il a son ulti dans 8 ans. Dommage. On a un bon setup de Counter-C avec un Omen Raise. Ce drone qui nous embête. C'est Hit qui va se montrer. Non, on a montré les deux. Oh, ils y vont. C'est incroyable. Ok. Vis, ce n'est pas fait à voir. Je trouve ça fou. Ils se font scoot par le drone de Sova. Ils rushent. Ils rushent dedans. Ils rushent dedans. Dommage ! Let's go ! J'adore le setup qui a été proposé par Akuma et Soon. Vraiment en teamplay incroyable avec la cam du dernier moment. Oh, oh, oh non. Oh, dommage. Ça, c'est joué à la seconde près. C'est vrai ? Oui. Oui ! Oui ! Non, non. Jure la vie de toi. Deux balles. Incroyable ! BigFizz, quelle sérénité ! Il n'a jamais tremblé, le boug ! Ce qu'il vient de faire ! Mais Fizz, là, il est sur une game, là, qui ne fait pas... qui fait peur, hein. On est sur un totem. Je le dis, c'est imperdable. Voilà. Le round était imperdable. 5-3. Un 5-3 qui fait grave plaisir. Je pense qu'on va être... Pas en écho, mais un round pourri, hein. Voire une écho, hein. Si, ça va être une écho, je pense. Dommage pour Akuma, ici, qui n'a pas eu le temps de réagir. Mais derrière, BigFizz, hein. Pouah ! BigFizz ! Cauchemardesque pour les adversaires. Et 2-1. Le deuxième. C'est celui-là, hein. Celui-là, il est très dur à faire. Et le troisième ? Bah, un petit peu de réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après, Jesse, il fonce dans la seule ligne possible. Au bout d'un moment, à un moment donné, c'est une écho. Ce sera une écho pour VLNT. Ouais, timeout, ouais. Ouais, mets un timeout, ouais. Ouais, ça fait longtemps que vous n'avez pas appris sur timeout, hein. Bon. Bon, BigFizz qui nous fait une game, il est à 15-3. Il y a eu 8 rounds, hein. Il y a eu... Il y a eu 8 rounds. Il a 15 kills. Bon. Je crois que tout est dit. Soon, le pauvre, il n'a vu personne de la game, quoi. Il a 1 kill, 4 morts. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il a 3 assists. Il est là, dans sa game, là. Il est là, avec ses deux flingues sur son site. Yo, les gars, là, cipher, là, je mets des pièges. C'est ouf. La vie est ouf. Il n'a rien vu du tout. Soon, sur sa traceur. Exactement, ouais. Déjà, le deuxième ulti de BigFizz. Ouais, c'est vrai. En 8 rounds. Putain. Le type, il va nous faire 3 ult dans le side. Ça nous va. Surtout Défaut qui est en dessous par rapport aux deux games d'avant, non ? Ouais, aussi. Défaut qui n'est pas encore dans sa game, c'est vrai. Il est en 1.8. Il se fait arracher. Il ne trouve pas de solution. Après, c'est dur de faire 4 games live d'affilé au bout d'un moment. En fait, Défaut n'a pas trop assuré les deux premières games. Mais les deux games d'après, il nous a détruits. Et là, c'est vrai qu'il fait une très mauvaise game. Il est en 1.8.1 pour l'instant. Mais attention, le scoreboard ne veut pas dire grand-chose. T'as beau être dualiste, si t'as aucun setup autour de toi dans une team pro, tu ne pourras pas faire de kill. Quand quelqu'un fait une game live dans une game pro, c'est toujours parce que la team permet de faire cette game live aussi. Bon, sauf Big Fish au pistol. Voilà, qui fait un ace, qui arrache la game. Mais à part ça, oui. Putain, mais Soon, vraiment, toutes les caméras. Toutes les caméras les plus fourbes de tous les temps. Qu'est-ce que tu vois, Soon ? Je vois des feuilles, là. C'est ouf. Les gars, il y a des feuilles en A. Des feuilles en A, les gars. Beaucoup de feuilles en A, les gars, là, si jamais. Oh oui, vas-y, arrache-les. Voilà, tu les arraches. Et ils remontent. Allez, très bon setup encore. Avec cette cam. Puceron, les gars, puceron en A. Wouah ! Grand serre placement ! Ok, pardon. Ça va être retake ? C'est une écho de con, hein. Mais je prends tout. Moi, je vous le dis, il n'y a pas d'écho. Il n'y a plus d'écho, en plus en... Oh la vache. Tu vas avoir une petite surprise raise, là. Une petite surprise raise. Allez, hop. On a ulti, vous avez vu qu'on m'on respecte ? On a ulti, hein. Oh, Jessie, il n'était pas censé faire ses deux kills, je vous cache pas. Il est flash ? Il est flash. On l'a eu ? On a eu sa caque, on a eu son pote. Wouah ! Il lui a TP dessus ! C'est une légende, hein. Oh, Jessie, t'es trop fort, je te le dis. T'es vraiment trop fort, Jessie. Il va le prendre. Parce que c'est hip, et qu'il a tenu la bombe. Parce qu'il n'en a rien à foutre. Ha ha ! Ouais ! On perdra pas la défense. PO ! Voilà, ça, c'est un viseur d'opérator qui est dessus. Ça, c'est un viseur dessus. Terrifiant que les échos qui sont pas des échos. Vous avez vu ? Mais le play de Jessie est incroyable. Genre, il fait les deux kills, et là, il fait flash. Regardez, regardez ce qu'il va faire. Il prend sa flash en main, et là, il TP sur lui. Il TP sur lui. Hop là, en haut. Et il se retrouve derrière lui, et il Q au classique. Masterclass. En fait, le move est basique en termes d'exécution, mais il faut oser le faire à ce moment-là de la game. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Jessie qui a eu Akuma. Ils auraient fait une espèce d'agression C, mais ça s'est pas bien passé, je crois. Ok, là, c'est la panique un peu en C. On s'est pris beaucoup de spells, on n'a pas eu le stop rush, on a Akuma en moins, on n'a pas beaucoup d'outils. Un round qui démarre pas très bien pour nous. On a quand même réussi à ralentir grâce à cette grenade qui a permis le backup de Big Fizz, mais Soon est encore loin, il cherche le lurker. En fait, c'est toujours la bataille des lurkers, des sentinelles entre Killjoy et Cypher, là, ici, en l'occurrence, sur cette game. Ghoster en ligne. Ghoster en ligne pour pouvoir faire ses kills, ici. Il n'a plus de cover à gauche sur cette smoke, il est obligé de backup. Nescas, Jessie, qui font deux kills. Ah non, Nescas qui fait le kill sur Soon, pardon. Et Jessie qui a fait le kill à travers. Un peu plus à gauche, mais bon, ça, en même temps, tu fais des paris sur là où ils vont être. Oh putain, cauchemardesque. Est-ce qu'on va save ? Je pense qu'on va être obligé d'essayer de save. Parce qu'on n'a pas de temps. Il faut qu'on trouve Nescas. Ouais, on l'a, revenge. Et là, ça va être une tentative de save, je suppose. Ou alors, on fait tomber des armes. Ils n'ont pas tant d'argent que ça, en vrai. Voilà. Arrache, arrache tout. Arrache tout. Détruis, je tue, je tue. Houhouhou ! Recharge ! Est-ce qu'il peut recharger ? Oh non, il l'a entendu. Ah, c'est fini. Hein ? Oh, on a le son. Je crois qu'il l'a eu. Ah, merci. Ah, un petit fondu enchaîné pour revenir. Sympa, merci la ligue. Hé, au moins, ça s'est fait sur un round où il n'y avait pas trop de suspense. Imagine, il lance la première grenade en train d'entrer sur le site et il se passe ça à écran noir. Je meurs. Je meurs, je meurs. Euh... Mandatory timeout. Petite pause, c'est bien. Je pense que c'est bien. Laisse le jeu ! Remets le jeu, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça que j'aurais dû dire. Écran noir sur un clutch Ace. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Akuma est en ulti, Ghoster aussi. C'est deux très bons ultis de retake, du coup. Enfin, deux très bons ultis d'attaque, mais là, on n'est pas en attaque, on est en défense. Donc, un très bon ulti d'attaque, ça devient un bon ulti de retake, effectivement. Et nous avons donc aussi un ulti de soun pour les infos. Bon, ceci dit, pour un ulti de soun, il faut évidemment lui donner un cadavre. D'ailleurs, on est d'accord qu'elle n'existe plus, cette voiceline ? Donnez-moi un cadavre. Étonnant. Étonnant, étonnant. Ah, les petits pingouins, là, les petites peluches. Si, elle existe encore ? Ok, ok. Il me semble qu'ils l'avaient enlevé à un moment. Ils l'ont remis, Give me a corpse. Ah ouais ? Il me semble qu'ils l'avaient enlevé à un moment, non ? Il n'y a pas eu un patch où ça ne se pas mes plus. Ok, ok. C'est reparti. Les sombres bougent. J'aime bien, on prend de l'espace en A. Mais ils ne sont pas naïfs du tout. Ouh là là, on va se faire arracher. Oh ! Ça ne marche pas. Ok, ça va. Oh oui, le deuxième kill tellement important et tellement bien, tellement heureux. Ça va être retake. Ça va être... Putain, il faut le détruire ce piège. Ça va être retake avec... Pas l'ulti d'Akuma du coup. Mais probablement l'ulti de Ghoster. Ils n'ont pas encore planté en B. Ça, c'est malin. Putain, ils jouent vraiment bien. Vas-y. Ça me fait mal de le dire, évidemment. Mais ça joue vraiment très très bien. Ça ne se précipite sur rien. Ça respecte tout. Oh oui ! Voilà l'info dont on avait besoin. Ah ouais ? Un peu tôt cette ulti. Mais on récupère le B pendant que Soon est en train de regarder. De couper la rota. Très important. Non, il a tiré ! Il pensait l'avoir. Ah, on s'est un peu précipité pour Soon. C'est pas grave. Sans Balek. Ça va être donc retake. Là, c'est dommage parce qu'on a... Utilisé l'ulti de... Putain, il n'a pas eu le timing à rien du tout. Même pas à une seconde. Il est obligé de se retourner. Oh, la cam plus la reveal. Putain, qu'est-ce que vous êtes bons, les gars ! Ok, Ghoster qui a fait le kill. Il possie. Il en reste un seul. Et on sait qu'il doit être au tour du main. Puisque de toute façon, on a mis la smoke. Il y a une flash. On sait d'où elle est arrivée. Allez, on diffuse. On diffuse, c'est bon, c'est bon. On diffuse, diffuse. Allez, allez, allez. Dégage, dégage. Voilà. Allez, hop. 7-4. Oh, la reveal plus caméra qui permet de voir derrière le mur. Incroyable setup. Et ça permet de mettre le 7-4. Mandatory gagne sa défense. Et c'est une très bonne nouvelle sur une map comme Lotus qui est plutôt en faveur de l'attaque. Mais attention, c'est un 7-4. C'est pas un 1 milliard à zéro non plus. Heureusement qu'il y a Counter ici derrière le mur. Pas naïf du tout. Ça, c'est de l'antistrate. Des deux côtés d'ailleurs, je pense. Pour réagir. Et c'était incroyable. Et Heap a pu faire le kill tranquillement. Ça nous va très bien. Un petit round de plus, ça serait pas mal du tout. 8-4. Mais même 7-5, c'est déjà bien. C'est qui les morts qui pointent le spike ? Les gens qui sont là, tout à fait. Les gens qui sont là dans la game. Est-ce qu'on va pouvoir aider Heap ? Oh non, il est mort. Il survit. Oh, il survit. Là, il va tenter un kill into TP out. Bon, voilà. Du coup, vu qu'il a raté le kill, il TP out. Et bah, personne n'est mort. Et franchement, ça fait plaisir. Ok, on n'a plus de TP pour Heap. Il a déjà utilisé ses deux TP. Il avait peur de se faire avoir si quelqu'un était déjà avancé un petit peu. Là, ce qui va être très compliqué, c'est la bataille de Soon contre Nescas encore. Qui est à l'autre bout de la map, qui est en A, si vous regardez la mini-map. Parce que c'est la bataille qui donne de l'espace à l'équipe. Donc, à voir si Soon peut récupérer cette info. On a quand même une caméra qui va voir toutes ces infos-là, bien sûr. Voilà, il a eu l'info. Voilà, Nesca, ça vient d'être repéré à l'instant. Et pendant ce temps-là... J'aurais bien voulu un petit MS, là. Dommage, putain. Pourquoi ? On n'a pas le droit à ce MS, nous. Ok, BigFizz ! C'est le dernier round, au fait. S'il fallait vous le dire. Akuma va pouvoir ulti sur le CT, je pense. Voilà. Akuma vient d'ulti. Est-ce que BigFizz peut nous trouver un kill magique, là ? Je ne sais pas trop. Oh, dommage. Il a deux infos. Et on a... Je crois qu'on a toutes les infos. Il manque que le Omen. Dommage. Putain, dommage. Oh, quelle galère. Oh, quelle galère. Oh, quelle galère. Le headshot de fou. Il va falloir y aller. Il n'y a plus le temps. Il nous manque que le capitaine. 1v3. C'est quasiment ingagnable. Voilà. Et ce sera 7-5. Bon, bah, écoutez. On a notre dernier game bien serré, comme il fallait. Après, ces 4 maps à sens unique pour les deux équipes, en réalité. C'était assez incroyable de voir un BO5 aussi one-sided sur les deux premières. Et encore plus one-sided sur les deux suivantes. C'est vraiment... C'est fou. Se faire arracher en l'air, comme ça. Et là encore, on va en ralenti. Mais sinon... Donc, c'est parti. On attaque. Pour mandatory. Big Fizz MVP. En même temps, comment dire l'inverse. Il nous a fait un side de défense absolument exceptionnel. Avec notamment cet ace au pistol, mais aussi d'autres. Et je vais vous redire ce que je vous ai dit. Le pistol. Je m'en tape. Ouais, 341 d'average combat score, c'est vraiment colossal. De toute façon, dès qu'on dépasse 300, 300, enfin, 300 et quelques. Alors, il y a une grenade. Ok, la grenade a fait beaucoup de dégâts. Ouais, on a beaucoup de gens mid-life. Donc là, je vais vous dire un truc. On mène l'attaque. Parce qu'en fait, on a fait plus de dégâts. C'est fou, je sais, c'est fou. On a fait plus de 100 de dégâts. Alors que eux, non. Sauf s'ils avaient un petit shield. Je sais pas. Ils ont tous 2 HP. En plus, il le sait. Ah non, il le sait pas. Ghosteur. Parce que lui, il est pas mort. C'est BigFist qui est mort. Par contre, il y a Sheriff ici. Ah bah, on sait qu'il y a quelqu'un tri. Merci d'avoir tiré, bro. Je crois qu'on a mis une sale balle. Allez, on a des gens low-life là. Il faut en profiter. On peut courir, on peut courir. Ok, et de 1. Et de 1, et de 1. Est-ce qu'il en reste un fond de site ? Ouais, on en a un là, 45 HP. Mais là, c'est de la tête. Ah, c'est dur. Soon, avec Jessie qui revenge. On a plus que deux personnes en vie. C'est Soon et Hip. On est dans les smokes. On a réussi à s'échapper de là. C'est un miracle. Est-ce que la porte est détruite ? Ouais, totalement. On est à 30 secondes. On va pouvoir planter en B et rediriger et contrôler un peu plus le terrain pour nous. On n'a plus qu'un B qui est low-life. Ça se gagne totalement un 2v3. Tout va dépendre du prochain kill. Est-ce qu'on va... Oh, ça repart en C en marchant. Ah ouais. En même temps, c'est tellement dur à défendre le B. Allez, là, on court. On estime qu'il n'y aura personne. Et ils ont bien raison. Et Soon va cut la rota. Je crois qu'il a entendu. Oh non. Oh, il faut tuer. Il faut tuer. Il faut tuer. Oui. Oui, juste avant le stun. Ok, c'est encore perdable. Attention. Winable comme perdable. Ça a été pingé là. On est à 2. Soon peut se faire arracher. En 2 secondes. Il a 43 HP. Oh, il a step. Oh, il a step. C'est gagné. Dommage, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il va tenter d'y aller en mode... Il a pris un pari. Il a pris un pari sur une direction. Il s'est dit, s'il n'y a pas quelqu'un ici, le round est perdu. Et dommage. Donc, il a step. Ça veut dire... Ça veut dire qu'il a... Enfin, step, c'est pas. Donc, il a fait un bruit de pas. Il a fait un bruit de pas. Du coup, on avait l'information de là où il était. Le noob, il a step. Non, il est obligé. C'était pour prendre la ligne un peu de manière agressive. Et là, vous savez que Sisou ne fait pas ce kill. Sisou ne fait pas ce kill ! Mamma mia ! Mamma mia ! Ah la 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 la... Tourelle placée ! Oh, bordel, bordel. Allez, écho ! Écho de VLNT ! Celle-là, il ne faut pas la perdre. Vous savez pourquoi il ne faut pas la perdre ? Parce qu'on a deux vandales. Et qu'eux, ils n'ont qu'un shérif. Donc, franchement... Donc, franchement... Il nous la faut, celle-là. Évidemment qu'on respecte l'écho. Mais il faut vraiment la gagner. Il faut vraiment la gagner. Même pour le mental et tout. Pour tout. Là, il ne faut pas de quartier. C'est bon, ce n'est pas grave. Akuma, c'est le seul de l'équipe dont on se fout qu'il meurt dans le jeu. Elle flash, j'aime bien. Voilà, allez, on entre. Ok, non, je plaisante. Je suis fer 3. Il ne faut pas écouter mes analyses. On dépose Akuma ou pas ? Non, Akuma revient aussi. On rotate. On va essayer de cut cette rota. Allez, on s'arrache. Allez, deathmatch, deathmatch. Deathmatch, on revenge tout de suite. On protège l'arme. On protège l'arme. On revenge. Ok, le deuxième. Il est derrière à gauche, on le sait. Voilà, on arrache. C'est bon. Par contre, est-ce qu'on peut protéger l'arme de Soon ? C'est bon, c'est Akuma qui l'a. Donc c'est bon, il n'y a aucune arme à ramasser. Il n'y a aucune arme à ramasser, t'entends ? Par contre, personne ne cover le bac. Mais Heap va pouvoir se mettre en position pour cover le bac. C'est bon. Le E-word. Ah oui, oui, là, le round est imperdable. Là, ce n'est pas le round que je ne veux pas perdre, c'est les armes. Tout va bien. Masterclass, les amis. Il fallait gagner ce round-là. Enfin, Masterclass, bon, ils avaient des classifs, on avait des vandales. Du coup, on a un bonus assez bourgeois. À savoir qu'on va avoir 20 000 côté Valiant. Et de nous, on va être à... Ah, on n'achètera pas ce... Si, on low-buy ce bonus quand même. Ouais, on est à 21 000 aussi. Donc on a vraiment un loadout value qui est extra... Super kill de Ghostur, by the way. By the way. Donc bonus de zinzin. Bonus qui va être quasiment pas un bonus pour nous. Donc, il faut l'arracher. Absolument. Loadout value. On a un meilleur loadout value, voilà. On a 1 000 de plus, quasiment. Quasiment 1 000 de plus. Et ça veut rien dire, attention, parce que voilà. Tout peut se jouer sur des kills, sur des longues. Et là, on s'est fait double flash avec un petit stun. Le setup qui nous a détruit la gueule. C'est pour ça que je vous dis que... Wow, 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 wow. Après, c'est un bonus. Même si on était mieux équipé, ça reste un bonus. Et puis, c'est des rounds un peu de cheese auxquels on pourra... On pourra tranquillement se défendre. Enfin, s'y préparer, pardon. Oh, Sun qui a voulu se... Se cacher du drone. Et je pense que ça a marché. Je sais pas s'il l'a vu. Est-ce qu'il a eu l'info ? Je pense que non. Le problème, c'est que de toute façon, il y a l'alarme bot. Il le sait très bien. Et là, il met cette cage pour faire semblant d'être passé. Ou pas, on sait pas. On sait pas. Ouais, ça a caké avec une Odin, j'ai vu. Pourquoi il la prend à chaque fois ? Parce que ça traverse des murs que les autres armes ne traversent pas. Et c'est un raid fire qui permet d'empêcher les gens d'avancer. Enfin, une cadence de tir qui permet d'empêcher les gens d'avancer quand tu commences à t'y mettre. Est-ce qu'on va pouvoir avancer sur ceci ? On est 3v2. On a raté le premier kill et le deuxième. Donc, ce round est terminé. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce round terminé. Tu vas sortir, là ? Bah, force à toi. Force à toi si tu veux sortir. C'est un round bonus, on n'a pas fait tomber beaucoup d'armes. C'est dommage, mais c'est pas... C'est pas... Oh ! Tu sais que s'il faisait une troisième kill, on gagnait pas le round, mais ça devenait un bonus tout à fait OK. On en a fait quand même tomber deux. On peut totalement... Ah, dommage qu'il fasse le deuxième. Dommage qu'il fasse le deuxième. Ouais, franchement, bien joué de VLNT, là. Belle agression sur le C. Sur la C-longue. On donne pas l'Ace, surtout. Ouais, le Flawless, tu voulais dire. Allez ! Le round le plus important du BO5 ! C'était le round d'avant, maintenant c'est celui-là. Enfin, le round dont je vous avais dit qu'il était important. Et on a l'ulti d'Akuma ! Donc, ça me fait plaisir. Celui qui gagne ce round, en plus, se mettra bien économiquement et se mettra dans la merde l'autre équipe. Heureusement, j'ai cru qu'Akuma allait prendre une balle au hasard et se faire déchirer, là. C'était une reveal, ça ? Ah ouais. Tu nous emmerdes, lui, hein. Bon, cela dit, là, je peux pas blame. Je peux pas blame Sakak avec sa Odin alors que Heap a vraiment abusé de cette Odin. Mais c'était avec Gecko, ça compte pas. Il voyait pas les murs. C'est anormal. Maintenant, il faut réussir à le punir. Le problème, c'est qu'il y a Sakak. Ok, c'est l'ulti d'Akuma. Est-ce qu'on peut réussir à avoir un kill ici ? Attention ! Ok, il a envoyé la mollo. Ça va permettre de prendre un timing pour passer pour notre raise. Et toujours Soon contre Nescas. Le fight dans le fight. Ça, c'est vraiment le fight des Sentinelles dans Valorantin. Ah, dommage, putain. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Ça devient un round très difficile. Oh non, il a pas eu le timing sur le kill. Enfin, sur la vision. Et ils ont le spike, du coup. Ah, il est normal qu'il attende. Il va attendre de prendre la deuxième info, en fait. Là, il a des deux infos. Il tue d'abord le kill le plus dur qui est le plus loin. Et il fait le deuxième kill. Trop bien joué de la part de Soon. Très belle trigger discipline. Très bon exemple. Par contre, le round est pas fait du tout. Ils ont le spike. Il va falloir cut les deux endroits. Regardez à droite ici, pas être naïf. C'est trop dur. Je pense que le round est vraiment très dur à gagner, les gars. 18 secondes. Et il faut récupérer le spike. Courir, aller planter. C'est vraiment très très dur. Ouais, dommage. Dommage. Dommage, dommage. C'est parti d'un round ingagnable. Jusqu'à un round qu'on pouvait espérer gagner. Mais là, on se retrouve en écho. On se retrouve en écho avec... Bon, quand même des armes. Voilà, ça va être stinger. Il va y avoir shérif pour Big Fish, je suppose. Shérif petit shield, un truc comme ça. C'était NT, bien sûr. Il avait eu un 1 giga timing. Ouais, c'est dommage. C'est des belles choses. Ça, c'était beau play. On aime bien voir ça. On en parle du timing. Franchement, là, il n'y a pas d'histoire de timing ou de frustration. Les deux équipes jouent bien. Et beaucoup de rounds ne se jouent à pas grand-chose. Donc, pas d'histoire de sel, bien sûr. On est en écho. On veut être dangereux en écho. On est en attaque. Ils font quand même une agression B. Ce qui n'est pas du tout bête de leur part. Et ça a été vu, je pense, par Sun. Enfin, compris par Sun. On va avancer quand même sur le C. Alors, le C se joue totalement en écho. B et C, globalement. Mais même A, si tu arrives à rentrer. Le problème de A, c'est que... Il va arriver à toucher le site, quoi. Allez, est-ce qu'on plante ? Ok. Non ! Oh oui ! Oh oui ! Oui, oui, le timing sur la flash. On récupère une arme. Oh non, dommage. Akuma est le seul qui avait une arme. Est-ce qu'on peut la récupérer, s'il vous plaît ? Ouais, c'est bon, on l'a récupéré. Ghosteur avec... Oh, on n'avait pas planté. Oh non, Sakak qui arrive, là, pour nous détruire. Pour nous détruire avec ça. C'est une écho, je rappelle, hein ! Ah, lui, il va faire trop mal. Oh ! Oh, putain, il a eu de la chance. Parce que ça décale dessus, hein. Oh là là, ça se bat, ça se bat. Allez, Ghosteur, arrache-le. Ah, dommage. Si tu rates la première balle, t'es foutu. Après, il tire à travers. Il te détruit. Bon, une écho, on a fait tomber une arme, on a planté. Franchement, on n'est pas payés, je trouve, parce que... Cette écho, elle partait bien, je trouve. Encore en train de live ! Putain, mais ça fait combien de temps ? Euh, ouais, donc, cette écho, elle partait... Elle partait assez bien, franchement. Là, ici, là. Là, ce truc-là, quand on récupère cette arme, on aurait pu être mieux payés. Ça commence à faire mal. Bon, non, on a perdu une écho. Ça fait pas mal de perdre une écho. Tranquille. Je rappelle qu'on a gagné la défense 7-5. Et donc, je rappelle qu'eux n'ont mis que 5 rounds en attaque. Nous, on en a déjà mis 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut remettre dans le contexte. Est-ce que ce bruit, là ? Est-ce que ce bruit de con sur la map, là ? Bon, pause pour Mandatory. Et, euh, voilà. 9-8. Une minute de pause pour les coachs. Euh, 2. J'ai dit 2 ? J'ai dit 3 ? Ah oui, c'est 2, c'est 2. C'est 2. J'ai dit 3. Parce que j'étais en mode, on est en dessous. Mais non, on est en haut, puisqu'on est en attaque. Cela dit, on n'a pas mis un seul round armé. Et comme je vous le disais, le pistol, je m'en fous. Comme je vous le disais, c'est non. Ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que, euh, pour l'instant, moi, je considère qu'il y a 0-3 dans l'attaque, là. Et non, pas 0-3, parce qu'on a une écho. 0-2. 0-2, 0-2. Il faut qu'on puisse se prouver qu'on est capable de mettre des rounds armés, puisque les deux rounds du pistol ne comptent pas. Vraiment, ils ne comptent pas, je vous le dis. Et, euh... Et on a un opérateur de ghoster ! Est-ce qu'Akuma, on peut lui donner une arme ? Ça va être quoi ? Bulldog ? Non, Vandal T-Shield. Effectivement. Ok, 0-1, t'as oublié le bonus. Ouais, mais on était mieux armés qu'eux. Donc, euh, 0-2. 0-2 pour moi. Non, non, 0-2, 0-2. Allez, c'est très bien de... Ouais. Oh, ouais, j'ai l'impression qu'ils vont avancer sur le ghoster, là. Allez, 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 allez. Non ! On est des flashs. On est des flashs, de toute façon. Ouais, mais ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est un cauchemar. Akuma qui se fait détruire. Là, il n'a même pas joué le round. Bon, il n'a pas joué le round parce qu'il y a un ulti claqué en face, bien sûr. Mais c'est un cauchemar. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Je me demande si, d'ailleurs, tu ne peux pas... Ouais, non, tu ne peux pas le tanker. Est-ce qu'ils vont sortir pour l'attaquer ? Ah, il a cru. Il a hésité à se TP, mais non. Yes. Pas mal, ça. Pas mal, ce petit timing, là. Ça, c'est donné, on prend. C'est donné, on prend. Ah, ça, c'est très dur. Ce n'est pas à l'avantage de Sun. Là, ce n'est même pas une question de Odin ou pas de Odin, pour le coup. J'ai eu chaud, mon gars. Est-ce qu'on va être naïf ? Il fera au moins un kill. Il fera au moins deux kills. En vrai, on n'a pas été naïf, on a check. C'est juste qu'on a raté le kill. Mais il a check. Bon, c'est donc un 1v3. Ouais, c'est dur, parce qu'en fait, ils font le kill juste avant. Donc, c'est dur d'aller check ça derrière. Mon capitaine, là, bonne chance à toi. Ouais, trop dur. Trop dur, trop dur. Et de toute façon, même s'il le tue, derrière, il faut faire le 1v2 absolument terrible. Ok, et ben là, ça commence à puer, parce que là, on est en écho. Et ça va être un dixième round, si jamais les règles de Valorant sont respectées, c'est-à-dire que Neko a moins de chances de gagner qu'un round armé. Donc, 19. Ouais, vous voyez, en fait, ils font ce kill. Et ils le check, hein. Ils le check, mais c'est vrai que... Je pense que, malheureusement... Malheureusement, comme il... Comme Fizz était en mode, je vais aller mettre mon spell, c'est lui qui check, et il check sans le check. Check à l'opérateur. Ouais, mais parce que Fizz, il voulait aller mettre son sort aussi, et je pense qu'en vrai, il s'attendait assez peu à ce qu'il y ait quelqu'un. Ok. Ouais, pas mal. Les deux. Les deux sont faits ! Faites vos deux ! Et en plus, on a un ulti, grâce à ce double kill. Donc, un doublé libérateur-salvateur pour Akuma. Avec un Big Fizz qui... A son ulti aussi. Et son... Ouf, je sais faire hacher. Allez, c'est parti. C'est bon, on a l'info. C'est pas grave. C'est un ulti qui sert à prendre l'info. On a pris l'info. On le revenge. Un deuxième ! Voilà, ghoster qui est en revanche. Il ne reste que... Oh non. Attention, il arrive ! Oh là là ! Oh là 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 ! Bah, vous voyez là, le double kill qu'on fait, c'est exactement le double kill qu'on prend tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire ? Le pire cauchemar. C'est clair. C'est cauchemardesque. Mais ! Vous savez ce que c'est la bonne nouvelle ? Nous avons mis notre premier round armé, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'on peut tout à fait mettre des rounds armés sur cette map et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en mette pas trois de plus. Voilà ! Voilà ce que je vous dis ! Il n'y a aucune raison de ne pas mettre trois rounds de plus puisqu'on a montré qu'on pouvait en mettre. Absolument aucune raison. des ultis, des ultis puissants. Ce qui va compter. C'était une écho. Ouais, c'était une écho, mais... Tranquille. C'est une écho de bourge, une écho de bourge. Mais c'était pas un round armé. Vous avez raison, c'était pas un round armé. Vous avez raison, vous avez raison. C'était pas un full round armé. C'est un kek qui reprend une Odin JPP. Non, mais c'est normal. Il doit prendre ça. Là, pour le coup, c'est pas sa foutre. C'est la méta. Don't blame OP, play it. Une petite mollo, une smoke. La one way me terrifie sur Big Fizz, là. Normalement, il sert. Normalement, il arrive là, il check direct. C'est Soon qui est mort. Pas très grave. Enfin, je veux dire... Si on arrache le site derrière, c'est un fake B pour les faire rotate. Ça marche pas du tout. Et je pense qu'on va être très naïf sur la killjoy. ça me terrifie. Flash. Ok, nice. On n'a pas du tout été naïf et on a flashé. Faudrait absolument tuer. Ok, on a tué en B. Ouais, la nade, pas mal. Il va être obligé de TP. On le sait, on l'a entendu. Par contre, c'est pas du tout fait. Oh, la reveal. Oh, putain, go, putain, go, putain, go, putain. Ok, 3v3. La reveal est terminée. On a un opérator. Ils ont quand même midlife. Oh, la flèche électrique qui a fait zéro. On va essayer de ne pas s'aligner. Très, très dur. Très dur ce round pour les deux équipes d'ailleurs. Petite smoke. Ça nous arrange presque. Yip qui n'a pas réussi à faire ce kill. Dommage. Ok, là, Odin, on sait qu'elle est là. Ouais ! Allez ! On a un shorty ! Let's go ! Voilà, les go ! Les go, les go, les go ! Allez, les go ! Allez, les go ! Je voulais dire let's go et les gars. Oh oui ! Oui, le kill important. Le kill important. Ghoster qui était sur site et qui a fait le travail, mesdames et messieurs ! Wouhou ! C'est bien de ne pas avoir été naïf et d'avoir mis tout le stuff ici. Là, derrière, en big, il se fait avoir par l'ulti de Ghoster et surtout, en vrai, Ghoster décisif là-dessus. C'est ce kill ici qui fait trop du bien et heureusement que Bigfeel a réussi à avoir sa cacaque derrière. Là, il s'en va, voyez ? Il y a un shorty, il respecte, il s'en va et du coup, défaut ne peut rien faire et Bigfeel peut attraper le deuxième kill. Allez, let's go ! Et sa cacaque ne peut pas acheter sa Odin de merde parce qu'il n'a plus d'argent. On va t'en mettre un ! C'est bon, je peux le dire maintenant. Voilà ! Encore un point. Ah non, il en faut 13 par contre. Il en faut 13. Il en faut 13 et ça ne va pas être un loadout value de 12 850 pour Valiant. Ne vous en faites pas. Ça va être un loadout value qui va être bien costaud, qui va dépasser les 20 000. De notre côté, on est à 21 700. On n'a par contre plus d'ulti et il y a deux très bons ulti côté VLNT. Donc là, c'est un round difficile à mettre. Un round très difficile à mettre avec Ambi et Défaut qui ont deux excellents ulti de retake et on pourrait même avoir Nescas avec un kill ou deux ou avec un orb pris qui pourrait avoir son ulti de killjoy. Donc, round très dur. Je pense que si on met ce round, la game est pliée pour nous. Voilà, je vous le dis. Elle est remportée. Non, ce n'est pas si on met ce round. C'est si on met ce round et qu'ils ont claqué leurs ultis. Donc, le round le plus important de la map et VLNT le sait très bien. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ce round-là. Surtout qu'après, ils seront en écho. C'est vraiment le round déterminé la suite de VLNT à court terme. Ok. Mais c'est très dur. On n'est pas à notre avantage sur ce round-là. Il y a des ultis en face. Ouh, on a été... Ok, ça va. Heureusement, il y a eu un drone de saccague qui permet d'éviter la naïveté et d'avoir effectivement un peu plus de vision là-dessus. On prend leur contact. Oh putain, il l'a eu et il n'est pas mort. Oh là là. Oh là 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 là. Comment ça me régale. Comment ça me régale. Mais là, si je suis défaut, je pense que j'ai éclaté mon écran. Voilà, je vous le dis. Et Jessie est en train de faire du petit shoulder pick sur le C. On a un proleur qui a pris une info. Très bien. On ne s'est pas emballé. On ne s'est pas emballé. Comment il a survécu ? En fait, il a tiré trop loin, tout simplement. Et l'ulti de raise a été nerve. C'est vrai. Quand ça nous arrive, c'est infâme. Et quand ça arrive aux autres, ça fait quand même du bien. Voilà, il faut le dire. Hip, 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 oura de que dalle. 37 secondes restantes. Il va falloir commencer à choisir un site et ce sera le C qui va être décidé, mesdames et messieurs. Soon, de son côté, comme d'habitude. Oui, voilà. Allez, 28 secondes. Allez, allez. Le problème, c'est que là, j'ai peur qu'il se précipite alors qu'on a beaucoup de stuff de Killjoy. Et il reste 22 secondes à peine. Oh, ça me terrifie. Ça me terrifie. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps. On va en B. Ouais, trop, trop bien. Trop bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Prenez, prenez tout. Prenez, prenez... On n'a pas le temps. 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 Protégez, protégez le planteur. 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 Protégez, 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 protégez. Tire à travers la smoke, tire à travers la smoke ! Oh putain on a planté, oh putain on a planté. Ok, à une seconde, ok on a arraché, il en reste un, il en reste un ! Allez putain, let's go ! Voilà, 12-9 ! Ça c'est bien ! Wouah, le round, le round, le round de fou ! Ok, ok, ok. Et il y a eu l'ulti de raise et de bridge qui a été claqué, donc maintenant il reste que Killjoy. Il reste que Killjoy. Oh, le round de zinzin ! Le round de zinzin qui vient d'être joué, il s'est passé tellement de choses dans ce round-là. Avec la plante à 2 pixels. Oh la vache, heureusement qu'il ne nous a pas couru dessus pour empêcher la plante. 12-9, ça va être le dernier round, ça va être les bons en l'air ! Première balle de match mandatory, let's go ! Allez, vous avez vu, on s'est mis en défaut. On a posé le spike à la base. On va attendre de trouver un kill. On va attendre que VLNT fasse des erreurs. Et les erreurs, elles existent. On a VLNT qui est en écho, mais qui est en fait à force buy. Il se retrouve sur le CA4 en train de gamble un site. Pendant que nous, on avance tranquillement sur notre baie en prenant nos infos une par une, une par une, avec un proleur, une petite smoke sur l'arrière du site. Ça reste quand même du baie. Attention, ça peut se transformer très vite. Mais on a surtout un soun qui va être la pierre angulaire de ce round en étant un petit peu sur le côté. Pendant que nous, ça revient, il faut être naïf de nulle part. Ça peut être à gauche, à droite, devant, derrière. Il faut tout regarder. Il faut faire atterrir l'avion, effectivement. Et nous avons, eh bien, logiquement, une redirection vers le site de Soun, qui lui, on le sait, est protégé au moins sur le devant. Mais il va rester seulement déjà 45 secondes. 45 secondes pour trouver de la solution. On a quand même cette Killjoy qui a un setup entier. Pour une fois, elle a pas mis... Ouah, c'est tellement bien lu. C'est tellement bien lu. Ok, on a envoyé l'ulti d'Hakuma. On va aller chercher peut-être ce confinement de Killjoy. On l'a pas eu. Nescas l'a eu. On doit reculer. On doit reculer. Non. Non. Hip. Il a fait exprès de se faire detain. C'est un pari risqué, mais qui peut payer. Oh putain. Oh putain, Ambi. Ok, tout va dépendre de Nescas. Oh putain, Nescas est mort. Hip qui tient. Hip qui plante. Plus que 3 kills. On est pas si bien que ça. Il y a eu beaucoup de timing. Jesse est très bien placé. Ça va peut-être être un kill gratos si on le check pas très rapidement. Pour lui. Bigfist qui a une Nescaquake. Il en ressort. Putain, c'est fait. Let's go. Mandatory. Se qualifie en finale de la Ligue Valorant du Split. Oh nice. Let's go. Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou A vous ! Ah ! Ouais, 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 ouais ! Non, on va avoir l'analyse desk ! Oh, oui, 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 oui ! Oh, ça fait du bien ! Elle nous régale, celle-là ! On s'est fait un petit peu peur, c'est vrai, tout pour le show. Oh là là, il est là ! Il est là, let's go ! On est en finale ! On est en finale ! On est, on est, on est en finale ! Ah, elle fait plaisir, cette weed ! Allez, viens ! Ah, j'en peux plus ! J'en peux plus, il dit ! J'en ai marre ! Eh bah, tu sais quoi ? Moi aussi, j'en peux plus ! Oh, je te jure, j'en peux plus ! Oh, putain ! C'est le capitaine de l'équipe, c'est Hipp ! Pour Hipp, let's go ! La fumée ! Oh, putain ! Bah, GG ! Un no match ! Ah, quel enfer ! Un no match de fou, vraiment ! J'ai jamais douté un instant ! Quel enfer ! Alors, par quoi commencer ? Il y a beaucoup de choses ! Non, mais GG de fou ! Eh, t'as été chaud sur la dernière game ! C'était horrible ! Non, bof ! La game était horrible ! J'ai eu une game horrible ! Oh ! Mais ça, parce que j'ai fait des... Je pense que j'ai fait des bons calls et tout, donc ça allait, mais ça rattrapait le... Bien sûr, on s'en fout du scoreboard ! Mais putain, la vache, hein ! Oh là 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 ! Eh, Fizz, c'est quelqu'un ! Fizz, c'est quelqu'un ! Fizz en défense, c'est quelqu'un ! Comme moi qui le dit ici ! Ah, je te jure, c'est quelqu'un ! Tu sais que la dernière fois qu'on a joué Valiant, j'avais fait une game de fou sur Lotus ! C'était trop des qu'on perde ! Tu m'en rappelles ! Mais ils avaient gagné 0-2 ! Fizz avait fait une game où il n'avait pas très bien joué et tout ! Et je me souviens, on en avait parlé ensemble ! Là, je vois au pistolet, il met un Ace ! Oh putain, il est en mission, ça y est ! Oh putain, il est en mission ! Il est contre lui-même ! Il est en Time Attack sur Trackmania ! On m'a fait Let's Go, quoi ! Vraiment ! Bon, GG de fou ! Néanmoins, il y a quand même eu deux gros accidents ! On peut le dire maintenant qu'on a gagné ! Il y a eu deux accidents sur deux maps ! Deux... On s'en fait laver ! Tu sais qu'en vrai, je ne sais même pas ! Evidemment, je suis à chaud et tout là ! Ouais, évidemment ! Mais genre... Ouais, non, je ne comprends pas ! En fait, je ne comprends pas Ascent, je ne comprends pas Bind ! Alors moi, je te dis... La Ascent, pour moi... Franchement, ils ont mieux joué ! Et je trouve qu'ils ont counter beaucoup de vos trucs et tout ! Tu me diras ce qu'on en a pensé après Replay ! Ouais, ouais, ouais ! Par contre, Bind, je trouve que vous n'avez pas été bon ! Non mais Bind, en défense, on n'a vraiment pas été bon ! Vous n'avez pas été bon sur Bind, je trouve ! C'est une catastrophe ! Par contre, Ascent, le truc, c'est qu'on a plein de rounds qu'on peut gagner ! Oui ! On ne fait pas forcément les kills ! Pourtant, les calls au début, je pense, sont OK ! Oui, ils jouent bien ! Et ils nous denyent bien ! Mais en fait, on est censé pouvoir s'adapter ! Et on s'adapte très mal ! On est très peu lucide sur ce qu'il nous faut, en fait ! Et je trouve qu'on a vraiment raté notre Ascent, comme notre Bind ! Et Bind, c'est vrai que c'est un peu plus étonnant peut-être ! Parce que ça se passait quand même bien en stream et tout ! Et puis surtout que la Ascent, tu vois, à chaque fois, ça faisait... Vous faites l'entry, vous faites le kill, et pas le deuxième ! Et du coup, tout se renverse ! C'est ça ! Il y avait un côté frustrant sur ça, sur... Un, on rentre, et en fait, on est à un kill ou un mini-timing de gagner le round, presque ! Mais en fait, ça se retourne tout de suite ! Donc je l'ai trouvé moins frustrante que la Bind, où je me suis dit... Vraiment, il faut go next ! Il faut go Lotus ! J'étais en souffrance pour vous ! Ce qui est horrible avec la cassette en plus, c'est que le jeu, c'est d'être très écarté quand même ! Et on a pas mal de trucs et tout ! C'était pas la meilleure game ! Je pense qu'en spectre, tu te dis, mais qu'est-ce qui branle ces connards ! Genre, vraiment ! Non, j'ai pas jusque là ! Mais c'était pas la meilleure game ! Voilà, pour être honnête, quand même ! Ouais, non, non ! Mais non, mais en tout cas, franchement, énorme GG ! Parce que BO5, quand même, 5 maps, il faut se les enquiller ! Surtout que toi, tu les as toutes jouées, pas comme tout le monde ! Mais donc, bravo à toi, bravo à l'équipe d'avoir tenu ! Et d'avoir encore une fois, au pied du mur, réussi à qualifier ! Franchement, la dernière, elle est vraiment importante ! Parce que Lotus, c'est une map qu'on aime bien, etc. Mais par contre, dans l'état d'esprit qu'on avait, c'était... Mais là, ça a joué bien Lotus ! Même VLNT ! Je te jure ! Je me disais, putain ! C'est vraiment une très belle dernière game ! Enfin, très bonne dernière map ! Je suis d'accord ! Il y a eu des cloches dans tous les sens ! Ça partait vraiment dans tous les sens ! Le dernier round, là, je suis sur le BT avec le Tiki Josh ! C'est dans notre bombe ! Attends, mais pourquoi tu restes ? Parce que j'ai pas... Après, moi, je pensais que t'allais faire rotate tout le monde et que t'allais rester et planter là, et les faire revenir ! Je me suis dit, il va pas quand même faire ça, tu vois ! Ah non, on l'aide ! Bon, BigFizzMVP, je crois qu'on est tous d'accord ! Quasiment la 30K, guys ! La monstrueuse ! 29-12 ! Avec deux firstkills un peu plus, mais... 29-12 ! 314 d'average combat score sur une game de 13-9 ! Et finalement, ça aurait été la seule game close de la soirée ! Parce que, c'est vrai qu'on a parlé de ce qui n'allait pas, mais on peut aussi parler de ce qui allait ! Et ce qui allait, c'était les deux premières maps ! Vous les avez déchirés ! Ouais, ouais, de fou ! En vrai, on... C'était incroyable ! C'est vraiment qu'on a les 3Z, en vrai ! Parce qu'on est trop confiant dessus, quoi ! Alors, vous savez, il s'est passé un truc incroyable ! Je rebondis sur ce que tu viens de dire ! Vous savez, Ibb, c'est quelqu'un, il doute souvent de lui-même, il est toujours en mode, on peut toujours faire mieux, même quand il gagne 13-0, il est toujours en mode, ouais, mais là... Et hier, il m'a dit un truc, parce que je lui ai dit, ouais, c'est BO3 ou BO5 demain, je sais plus, et tout ! Il m'a dit, non seulement c'est BO5, mais en plus on va les déchirer ! Il m'a dit ça ! C'est la première fois, depuis que l'équipe existe, que Ip me dit un truc positif sur un match qui arrive le lendemain ! La première fois de toute une vie ! Et là, je me suis dit, soit on prend 0-3, soit on se fait, soit c'est fini, tu vois, c'est finito, soit il y aura 3-0 ! Et j'avoue, quand j'ai vu les deux premières maps, j'étais en mode, non, ils font 3-0 et tout, tu vois, et voilà, donc ouais, la confiance était bien respectée, en tout cas pour les deux premières maps, voilà ! Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, peut-être que, enfin, moi je me sentis bien pendant tout le match ! En tout cas, t'avais l'air en confiance, ouais ! Je me suis senti bien vraiment sur toutes les maps, sur tout le match, c'est con à dire, mais même Mass Hunt et Bind, tu vois, je me sentais bien, bon, plus Bind que Hunt en vrai ! Parce que la fin d'Assent, c'était quand même dur ! Mais non, ouais, non, j'étais bien et tout, j'étais bien dans ma tête ! Et juste, ouais, on n'a pas réussi à Bind et Assent, il faudra qu'on arrive à comprendre pourquoi, parce que c'est important pour le futur de comprendre ! Après, comme tu dis, c'est une map, et on sait pas ce qu'il se passe si on la rejoue demain, enfin, tu sais, c'est toujours pareil avec ces trucs ! Et en plus, ça se passait bien en scrim, j'ai vu les stades, j'ai vu certains replays, j'ai vu contre qui vous avez gagné des Assent et des Bind, franchement, ça reflétait pas trop cette soirée, je te le dis ! Ah ouais, non, c'est clair ! Donc, clairement incroyable ! Bon, néanmoins, c'était que la première marche, parce que moi, j'en veux plus ! Et je sais que vous en voulez plus, c'est pour ça que je te le dis ! La demi-finale, c'était censé être une formalité, ça n'en a pas été une ! Et tu sais que Valiant, à chaque demi-finale l'année dernière, ils ont toujours fait des matchs de fou contre Dantrimait, c'est du pas de conneries ! Et à chaque fois, ils s'arrêtent contre... Ils s'arrêtent en demi-finale, alors qu'à chaque fois, dans des BO de fou et tout, ça doit être horrible pour eux ! Tant mieux pour nous, voilà, on est en finale ! Franchement, ils ont joué comme des ouf, et j'espère que le niveau de la deuxième demi-finale sera élevé, parce que celui qui va arriver en finale, bonne chance à lui pour nous affronter ! Enfin, force à lui ! J'espère qu'il aura les épaules ! Parce que je rappelle qu'on était seed 1 et qu'on a affronté le seed 4, mais qui étaient un peu des faux seed 4 ! Ouais, c'est toujours pareil ! Parce que, comme je disais, c'est la seule équipe qui nous avait mis 2-0 ! La seule équipe de la Ligue ! Et d'ailleurs, le ping des faux là ! Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je pense pas à ça ! Je peux te dire que Ghoster au snipe, il y pense ! Parce que j'ai vu des trucs ! J'ai vu des trucs, moi, j'étais à tout droit de smash mon écran ! Donc, je peux te garantir que Ghoster, lui, il y pense ça ! Toi, tu y penses peut-être pas parce que t'arraches tout ! Non, moi, je me focus pas sur ça ! C'est juste ça ! Si tu te focuss sur ça, derrière, c'est forcément tu te perds ! Oh, regardez ! Il y a Fefe ! Trop beau ! Je sais pas si on aura son micro ! Avec tous les trophées d'air dans l'armoire ! Ça va ! Content ! Evidemment ! Les trophées de foot-salle, de karting ! ... à toi et à tes hommes ! Parce que franchement, grosse performance ! Grosse demi-finale ! Ça fait plaisir de vous voir qualifié maintenant avec un BO comme ça ! Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Première question très basique, mais vous mettez les deux premières ! Ça régale, on se dit ok, potentiellement une demi-finale pliée rapidos ! Et là, c'est la douche froide sur deux maps consécutives ! Vous vous faites marcher dessus ! Qu'est-ce qui se passe ? Et comment on se remet au début de la Lotus ? En vrai, honnêtement, on a complètement déjoué sur les deux maps qu'on perd ! On le sait, on a arrêté de jouer notre jeu ! On a perdu un peu notre discipline, notre collectif finalement ! Tout ce qu'ils faisaient que sur les deux premières, ça s'était bien passé ! Qu'on s'attende, la microcomme ! Finalement, tous les fondamentaux de jeu ! Et ça peut arriver dans des BO où tu as pris de l'avance, ça se passe bien, et tu veux finir un peu trop vite ! Et on se fait envahir dans le bureau ! Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé tout simplement ! Et on a fait un gros speech entre les deux maps et... Salut, maman ! Le vinceur ! Le vinceur ! Manu ! Le vinceur ! Manu ! On n'en peut plus ! Et du coup, on a fait un gros speech, une grosse pause entre les... Juste avant la Lotus, j'ai dit à Fizz que je voulais qu'il reprenne le contrôle de la carte, et que je voulais qu'il reprenne le contrôle aussi des calls ! Et il a repris le contrôle des calls, il a repris le contrôle aussi des kills, et ça, ça fait plaisir ! Putain, ça c'est clair ! Et ça nous a tout de suite mis dedans, et derrière, après, on a pu rejouer notre jeu ! On a fait quand même quelques petites erreurs, on était moins propres que sur les deux premières, mais on est allé la chercher au mental, et ça, ça me fait plaisir ! C'est lui qui avait le lead sur Lotus, du coup ? À la fin ? Ouais, ouais ! Bien sûr ! Une petite question, messieurs, Ita ? Ouais, bah je veux quand même toucher quelques petits mots à Fefe, quand même ! Félicitations pour cette victoire ! Toi et Teya, c'est vrai qu'on t'a pas encore réussi, donc c'est cool d'avoir enfin... Je peux dire, dans l'analyse desk, la deuxième game, la game 3 et 4... Moi, ma question, elle va plutôt porter sur la préparation... L'analyse desk, ça croyait pas trop en mandatour ! On savait qu'au niveau des vétos, chacun allait ban... Ils étaient en mode peut-être changer le prono et tout ! Je ne peux pas forcément sentir ce que Valiant ne l'a jamais joué ! Ils avaient tout ce prono en mandatour ! Notamment quand on approche Bind, en défaut de ce qui s'est passé sur Bind, est-ce que vous avez un petit peu étudié, parce qu'on savait qu'ils jouaient des choses un peu différentes, avec le Gecko, le Harbour, est-ce que vous vous étiez imaginé que ça allait tomber vraiment sur Bind ? Ou bien au contraire, vous vous êtes dit, on va juste préparer notre truc de notre côté, on va continuer à intégrer ce Gecko, qui maintenant fait partie un petit peu de votre jeu aussi, Gecko au fur et à mesure... Et voilà, ma question c'était, est-ce qu'il y a eu une préparation particulière contre Valiant sur Bind ? En sachant que vous saviez que ça allait jouer bizarrement. En vrai on prépare toutes les maps, on a préparé toutes les maps, on antistrate toutes les maps, avec toujours l'idée qu'ils peuvent changer des choses dans la compo, D'ailleurs ils ont enlevé le Harbour justement, pour le remplacer en effet par Bind. On écoute l'interview de Fefe ! Et pour le coup on antistrate vraiment toutes les maps, et on garde ce truc de se dire qu'ils peuvent changer, et c'est pour ça qu'à l'entraînement on s'entraîne plutôt à lire le jeu, à lire de manière générale les conditions de victoire, par contre les positions contre lesquelles on vit, et on n'a pas trop 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 posé sur l'antistrate à partir certains points précis, qui peuvent être répétés dans la position. Donc oui certes on avait préparé la binde, comme on a préparé d'ailleurs toutes les maps de ce déro, et on n'a pas été spécialement surpris, et comme je disais c'est plus nous qui avons dérouillé, qui n'avons pas réussi à appliquer ce qu'on sait faire, que vraiment Valiant qui nous a fait perdre ses maps là. Après ils cliquent, c'était très bonheur, je pense qu'il n'y a pas besoin de le répéter un Valiant, c'était une des équipes favorites en début de saison, et ils l'ont montré encore aujourd'hui, mais je suis très content de mes gars, et fier de la réaction qu'on a eue, et ils sont en train de nous regarder à travers la vitre. Ça doit être absolument gênant. Ah ouais je suis content aussi. Parce que vraiment, le tout c'était dur, et le mental qu'on a eu, et l'investissement de tout le monde, c'était spécial. En gros c'est ce que je disais, l'équipe a beaucoup bossé, je le disais aux gens avant. Et ça c'est vrai pour la première à deuxième map, la cinquième map c'était vraiment... Je pense que c'était une bonne tactique, et ma question va se porter sur le rôle d'Akuma, qui a pas mal changé avec les saisons, là on le voit pas mal retourner sur le pic d'Omen, sur des maps où on voit pas forcément du Omen, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'effectivement ce Omen est si bien intégré, est-ce qu'on joue autour de Omen dans vos compositions dorénavant ? Oui parce que Clave est pas dispo, bref. On joue pas autour de Omen, on joue autour de nos poids forts, et le Omen d'Akuma en est un, et justement on essaie d'intégrer dans nos compositions, sans que ça change complètement la physionomie, et la macro des compositions, des personnages qui collent à notre identité de jeu, et on essaie justement de trouver cet équilibre entre méta et identité de jeu, et ça nous permet de faire ces sorties un petit peu atypiques, je vais pas tout dévoiler, mais pour le coup on essaie de travailler sur... Il y a un gros match derrière, c'est la finale ! J'avoue que nous, sur Brice, quand on a commenté avec Bidi, on s'est dit, en fait le main il a grave sa place, et ça collait grave bien avec la map, parce que la map on le sait, il y a plein de trous, etc. C'est dingue de se dire ça ! C'est pas dingue ! Moi j'étais en mode quand même, on en est où ? On avait fait un projet out au staff, ça match bien, on voit pas souvent, tu peux rentrer sur les sites sans te prendre des frappes, Tu sais ? Y'avait vraiment des gens dans le chat en mode Mais euh... Vous êtes sûrs là pour le pique-brit ? Et j'étais là, écoutez, trust de process ! C'est ouf hein ! Bien sûr ! Evidemment fait, mais mal fait malheureusement ! Je pense que ça sera tenté mais pas réalisé correctement ! Oh, map de merde aussi ! Quoi ? Merci Fefe ! Ils ont dit merci Fefe, on n'en peut plus !